La juridiction chargée de la justice constitutionnelle a toujours connu une évolution au Sénégal. Une évolution qui est passée par trois temps. En 1958, durant la courte période de la Fédération du Mali, une cour fédérale avait été mise en place pour le contrôle de la constitutionnalité. En 1960, la loi portant constitution adoptée après l'éclatement de la Fédération institue une cour suprême pour recevoir les candidatures à la présidentielle déclarer les résultats officiels, installer le président de la République, contrôler la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux. En 1992, la grande réforme judiciaire du 30 mai institue trois juridictions au sommet de la hiérarchie. Le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel hérite ainsi des attributs zadis dévolus à la Cour suprême d'autres missions. Étant la plus haute juridiction, ces décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2024, qui exclut Karim Ouad de la Cour suprésidentielle, les alliés de Ouad de Fils ont entamé une série de propositions, dont le remplacement du Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, avec un mécanisme juridictionnel de saisine plus élargie. Mais cette proposition, bien qu'émise au début par le PDS, figure dans l'offre programmatique de plusieurs candidats à la présidentielle, Khalifa Sal, Basirou Diomaï Faï, Idriss Assek, entre autres, milite tous pour la suppression du Conseil constitutionnel et son remplacement par une Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel survivra-t-il ou pas ? Réponse dans les prochains jours, mois, voire même les prochaines années à venir.